Alors, on se retrouve pour la deuxième partie de cette expo « Get Old of this space » sur l'art conceptuel canadien des années 70. On se retrouve maintenant avec des questions vraiment plus liées à la question du territoire, au site, au paysage. « Get Old of this space » maintenant a été réinstallé, il est plus grand. Il nous accueille à l'entrée de l'exposition. Et il signifie du coup autre chose, quelque chose qui est plus lié à la notion d'espace physique. Par rapport au Gordon-Lebret, ce qui nous semblait intéressant ici à ce premier étage de l'exposition, c'est d'aborder la question de l'art conceptuel par rapport à la notion même du pays canadien. C'est-à-dire qu'en bas, on a des œuvres qui sont liées à la fois à la géographie, la cartographie canadienne, mais aussi, je dirais, au vide éventuellement ou à l'indéfinition de ce que représente le pays. Donc, dans les mêmes années, on a quand même aussi des gens comme Bill Vazan qui travaillent pour cette œuvre « Canada and Parenthesis » avec Ian Wallace, qu'on va retrouver au premier étage de l'exposition, qui est un artiste de Vancouver quant à lui. Et Vazan et Wallace ont fait, donc, de ce Canada, un lieu complètement imaginaire et je dirais même inexistant entre ces deux parenthèses, qui sont des marqueurs au sol, en fait, rien d'autre que ça, que l'on peut voir sur les œuvres ici derrière. Donc, à un étage, une parenthèse tracée au sol sur l'île du Prince-Édouard et puis sa contrepartie tracée au sol sur la côte ouest canadienne. Ce qui nous semblait aussi intéressant, c'était de mettre en parallèle deux œuvres, qui sont toutes les deux de 1969, donc celle-ci et celle de David Askevold qui lui fait face et qui, elle, au contraire de renvoyer à cette immensité qu'est le pays canadien, renvoie à ce rapport absolument à échelle humaine de cette distance entre l'œil et le sol où marche David Askevold en faisant son œuvre le long de la ligne de bus numéro 12 à Halifat. ... 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 Cette œuvre de Michael Snow, qui est extrêmement connue, qui est de 1970, qui a été réalisée au moment où il faisait le pavillon du Canada à Venise, s'appelle «Venition blind », qui bien sûr est, comme à chaque fois dans les œuvres de Michael Snow, un jeu de mots assez superbe. C'est un store vénitien, en même temps il y a l'idée d'aveuglement dedans, bien sûr. C'est une prise de vue répétée, toujours selon la même procédure, qu'on répète d'une photo à l'autre, et qui serait supposé nous montrer ce lieu hautement photogénique qu'est Venise, mais qui disparaît en arrière-fond pour ne laisser apparaître que cette tension extrême de la distance entre la prise de vue et le sujet, qui devient invisible malgré le fait qu'il se photographie 24 fois. Donc cet autoportrait est à la fois extrêmement conceptuel, il est aussi, je dirais, philosophique et humoristique en même temps. C'est contrairement à aujourd'hui, ce qu'on appellerait les selfies, où on se photographie soi-même, c'est quand même pour se voir, se mettre en scène quelque part. On voit disparaître à chaque fois Michael Snow qui est infotographiable d'une image à l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est trop bien que c'est tout à l'heure. C'est trop bien que c'est tout à l'heure. Oh, we've done a couple of sequences. Oh, we'll do this from the 11th. Oh. 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 Le sujet ici est Rome Ruins. Il a été produit quand Rodney était en Rome et sa caméra a été stolen et il a fait une caméra de changement. La caméra obscura est particulièrement intéressante dans Rodney's travail parce que c'est un dispositif projettif. L'image est producée par un parcours d'housi dans lequel vous avez la projection en place et c'est capturé en photo-sensitive matériel. Mais projection a été un très important element dans Rodney's travail et on peut voir ici un type de beginnage de la question de la projection et de la photographie. Donc, la caméra avec laquelle ces images sont producées est en fronte de nous. C'est vraiment un magnifique petit apparatus. C'est un caméra obscura que Rodney-Graham a construé de l'Element. Il y a des match-bloques et ce qui se ressemble à une décision scénale, un throwaway caméra. Et l'interesse, c'est que la caméra obscura est un caméra original. Et l'interesse, c'est vraiment comme un film, normalement, un peu plus, quand on capturé ça et Rodney est capturé des stilles. Et l'interesse, c'est un grand pays. Et Edmonton, où cette expérience, je vais parler en plus en un moment, c'est vraiment très loin de l'art de l'art, de New-York, de Paris, de Londres et de Londres. Et il a une histoire d'être plutôt conservateur dans son appréciation de l'art. Mais en 1969, un très intéressant, jeune curateur, Bill Kirby, invited Willow Bichardt, pour bringe cette expérience à Edmonton, qui s'appelle Place et Process. C'était un projet très innovateur. C'était probablement la première expérience à cause de travail qui était immaterial, de-materialisé, process-orienté. Mais il n'y avait vraiment pas d'objet que l'artiste fait, mais d'activités et actions. Un artist, par exemple, était Robert Morris, qui a demandé de 12 horses, qui voulait de l'art de l'art, de l'artiste à l'artiste, et il a fait ça jusqu'à l'artiste, et il a fait ça jusqu'à l'artiste, jusqu'à l'artiste de tous les 12 horses. Dennis Oppenheim a mis en place de plaza, et a fait des footprints de ce qu'il a été de l'artiste, donc, à l'artiste. Hans Hake a utilisé un petit peu de plastique, un petit peu de plastique, dans lequel il a mis un message, et il a mis en place de plaza dans le nord-Saskatchewan river. Et donc, il y a des works, qui étaient très immaterial, et qui étaient aussi un part de ce que Lucie Lippard, à l'époque, appelait la dematerialisation de l'art-object. Cette œuvre de Maine renvoie à l'une des artières principales de Montréal, à cette époque, en 1965, mais c'est aussi vrai encore aujourd'hui, qui est la rue Saint-Laurent. Melvin Charney s'intéressait, s'est intéressée parmi les premiers, à une architecture plus populaire, dont il voulait absolument garder trace, et qui n'intéressait pas grand monde à cette époque, surtout à quelques années d'Expo 67, la grande exposition internationale qui allait transformer la ville de Montréal. Melvin Charney a donc fait cette espèce de panorama très intéressant, parce qu'il est plein de césures, ce n'est pas du tout une image fluide de la rue Saint-Laurent, qu'il montre de cette manière, donc avec une partie inversée, comme si on allait se promener entre les deux, la voir de chaque côté. C'est une pratique aussi qui renvoie à celle de Ed Rocha, dans les mêmes années, par exemple, avec Every Building on Sunset Strip, qu'il fait donc en Californie. Dans le cas de Françoise Sullivan, qui est une autre expérience de la rue, une autre expérience conceptuelle aussi, de la géographie et du territoire, on a un trajet très précis, c'est celui qui va du Musée d'art contemporain de Montréal au Musée des beaux-arts de Montréal. Françoise Sullivan, donc, documente tous les endroits où elle s'arrête entre ces deux balises, que sont ces deux musées, et ce sont des endroits qu'elle photographie où il y a des panneaux indicateurs qui auraient pu la faire changer de trajet, etc. Donc, des panneaux signalétiques. On revient encore à l'idée que ce qui est intéressant, ce n'est pas du tout la version figurative du pays, de la ville, mais vraiment les marqueurs, les traces, comment on mesure sa présence dans la ville à travers des protocoles de déplacement, par exemple. de la ville 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 Cheikh de la ville de la ville de la ville à travers le vente pour dehors de la ville duumble Sous-titrage ST' 501